M. Yazid Belmouhoum, bonjour. Bonjour. Alors, le marché financier en Algérie, entre sa fluidité, sa structuration, sa traçabilité entre formel et informel, échappe-t-il à tout contrat ? M. Belmouhoum. Merci d'abord, je vous remercie pour l'invitation, et puis je profite d'occasion, cette première semaine du mois de Ramadan, de souhaiter à l'ensemble des Algériens et des musulmans Ramadan Kérim. Parlons du marché financier, est-ce qu'il y a de la traçabilité ou pas ? Si on parle du marché officiel, tous les textes sont là, les lois et règlements sont là, sont clairs. Donc on peut dire qu'il y a effectivement traçabilité. Au-delà, il y a ce phénomène, donc le marché parallèle, qui lui échappe en fait à toute légalité. Mais la manne financière circulant dans l'informel peut-elle être quantifiée ? Les estimations avaient été données par le passé, par les deux anciens premiers ministres, à savoir M. Ourya, qui l'avait estimé à pratiquement l'équivalent de 60 milliards de dollars. M. Abdelmalik, par la suite, l'avait estimé entre 30 voire 40 milliards de dollars. Est-ce que c'est considéré quasiment comme un marché parallèle au marché formel ? Est-ce que ça constitue aujourd'hui, et ça pourrait constituer un marché ? Alors nous l'avons toujours dit, beaucoup d'experts aussi, je pense que c'est au niveau du gouvernement. Elle a été dit plusieurs fois, même le gouvernement d'Algérie a parlé récemment, donc avant qu'il ne fasse au ministère des Finances, que le marché, la masse en circulation dans l'informel était estimée à quelque chose comme 50 milliards de dollars. Alors quand vous avez un si grand montant qui circule et qui échappe à tout contrôle, effectivement cela peut constituer ou constitue carrément un danger pour l'économie. Pourquoi ? Parce que c'est un marché où il y a de l'opacité, il n'y a pas de traçabilité, donc on ne sait pas comment les choses se déroulent. Mais c'est un marché, même si on dit qu'il est parallèle, il est organisé à l'intérieur. Donc il y a des intervenants. Maintenant, l'objectif c'est de savoir quelles solutions pourrait-on mettre en place pour pouvoir en fait venir à bout de ce phénomène et de rapatrier en fait tout cet argent qui est en circulation en dehors de la sphère formelle pour qu'il puisse en fait être utile à l'économie. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Yazid Ben Moukoum, c'est que toutes les tentatives qui avaient été engagées par le passé pour résorber cet argent circulant dans la sphère informelle ont échoué. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'autres mécanismes à mettre en œuvre pour permettre à cet argent d'entrer dans les banques ? Non, en fait, je pense que déjà le marché informel a mis du temps pour se mettre en place. Donc c'est un processus qui a duré depuis des années. Donc pour pouvoir le démanteler, on ne peut pas le faire du jour au lendemain par une décision pour dire voilà, on peut assécher la liquidité d'une façon ou d'une autre. Donc il faut aussi un processus, il faut suivre une feuille de route qui aboutirait dans 5, 10 ans, voire 10 ans ou plus à assécher toute cette manne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le son du marché informel aujourd'hui, c'est la disponibilité du cash. Donc c'est la circulation du cash qui permet de réaliser toutes ces opérations. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des mécanismes à mettre en œuvre ? On se rappelle, il y a 3 ans, on avait engagé ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion financière pour bien sûr l'argent considéré celui de l'évasion fiscale, moyennant bien sûr une rémunération de 5 à 7%. Mais ça n'a pas beaucoup fonctionné, ça n'a pas beaucoup intéressé les algériens. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'était une disposition d'une loi de finances à un moment donné qui avait mis en place la conformité fiscale et puis après il y a eu l'emprunt obligataire pour la relance économique. Mais cela ne suffit pas à elle seule, donc ces deux mesures-là ne suffisent pas à elle seule d'assécher ou de ramener tout cet argent. Pourquoi ? Parce que dans le domaine de la finance en fait c'est la confiance qui est de mise. Aujourd'hui il faudrait que celui qui détient de l'argent aujourd'hui, qui les garde chez lui à la maison, puisse pouvoir en disposer s'il les mettait par exemple à la banque, à tout moment et selon ses désirs. Je veux dire qu'aujourd'hui avec les moyens de communication que nous avons, avec l'utilisation de l'internet, les paiements électroniques etc. peuvent être un des moyens, je ne dis pas le seul moyen, mais un des moyens qui pourraient venir à bout de cette liquidité. Comment ? Et bien tout simplement, pourquoi l'argent est-il en fait gardé ou emmagasiné chez ces personnes-là ? Parce que tout simplement il considère que s'il a une opportunité d'affaires, il peut utiliser cet argent à n'importe quel moment sans aucune contrainte. Or que s'il avait la même somme au niveau d'une banque, il lui faudrait donc tout un processus pour pouvoir en disposer. Les virements aujourd'hui donc prennent du temps, vous avez entre le virement d'une banque à une autre banque, ça peut prendre une semaine pour pouvoir donc recevoir l'argent. Ce qui fait que si nous allons sur des moyens de paiement électronique aujourd'hui, le transfert instantané, les virements instantanés vont constituer en fait une garantie. Cela veut dire que le fait d'avoir la disponibilité de cet argent qui est d'abord dans une institution financière, ça veut dire qu'il est en sécurité d'une part, d'autre part vous pouvez en disposer à n'importe quel moment, 24h sur 24, 7 jours sur 7, cela constituerait déjà une garantie qui pourrait attirer un certain nombre de personnes qui détiennent en fait de grosses centres d'argent à leur niveau. Donc là c'est déjà une piste. L'autre piste aussi c'est de continuer dans cette mesure-là de conformité fiscale ou carrément d'exonération sur certaines conditions pour pouvoir en fait attirer cet argent. Donc je pense que les mesures existent, cela veut dire que ce qui a été fait, s'il n'a pas donné les résultats escomptés, on peut donc aller rechercher d'autres procédures pour pouvoir attirer cet argent. Encore une fois je le dis, ce n'est pas en une année ou en deux ans on peut régler le problème. Donc c'est un processus qui est quand même assez long mais qui va donner des résultats à terme. Mais est-ce que c'est le manque de réactivité des banques qui est entre autres à l'origine de cette situation ? Alors les détenteurs de ces capitaux craignent aussi ou risquent d'être inquiétés par rapport à cette malle qu'ils détiennent au niveau des banques. Même si le gouverneur, avant qu'il ne soit bien sûr ministre des Finances, avait donné des garanties pour qu'on ne pose plus la question d'où détenez-vous cet argent ? Je pense que, à juste titre d'ailleurs, la Banque d'Algérie, qui est donc la Banque des banques, c'est elle qui est garante en fait du système bancaire, du système monétaire, avait effectivement donné des garanties pour dire que la traçabilité de cet argent devrait être, elle ne devrait pas être huidée complètement, ça veut dire qu'il faut faire le tri parce que tout l'argent qui circule dans l'informel n'est pas en fait illicite ou provient d'activités prohibées, il faut le dire. Donc ce qui est prohibé, il est clair que celui-là doit avoir un traitement particulier, pour tout le reste, donc il est tout à fait possible effectivement de le mettre dans le circuit. La conformité fiscale avait effectivement donné la garantie à ces détenteurs de ne pas être poursuivis fiscalement, donc il n'y aurait pas de redressements fiscaux à l'avenir, mais ça n'a pas donné l'effet escompté, pourquoi ? Parce que juste après vous avez eu l'emprunt obligataire qui avait finalement, lorsque l'on avait donné la conformité fiscale, on devait payer 7% et lorsque l'on a mis en place le dispositif de l'emprunt obligataire, en fait on rémunérait les détenteurs en leur donnant donc une rémunération intéressante qui était quand même à cette époque-là au-dessus de la norme au niveau national. Donc je pense qu'il faut redonner de la confiance, il faut mettre les mécanismes intelligents pour pouvoir attirer cet argent, mais je dis encore une fois, l'objectif c'est de pouvoir assécher la circulation du cash dans le milieu adhère qu'on qualifie de parallèle. Mais est-ce qu'on connaît l'origine de cet argent ? Est-ce que ça provient essentiellement du commerce extérieur, M. Benbrou, pour d'autres transactions, par exemple l'évasion fiscale entre autres ? Alors, il faut dire que déjà il y a la problématique de la facturation. Vous savez que dans les transactions au niveau des importateurs et les grossistes, et les détaillants également... Sur le marché intérieur. Sur le marché intérieur, il y a absence en fait. Beaucoup sont réticents à l'utilisation de la facture. Pourquoi ? Pour effectivement... Parce qu'ils... Sous-facturés ou sur-facturés ? Carrément, on n'utilise plus de facture. En fait, ils achètent, ils vendent avec des... Donc des registres commerce avec des noms empruntés, etc. Donc l'objectif, c'est de ne pas laisser de traces. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être taxés, etc. Bon, peut-être qu'ont-ils peur d'une taxation forte ? À ce niveau-là, il faudrait peut-être aussi discuter avec les opérateurs économiques pour voir si notre système fiscal ne devrait pas être revu sur certains aspects pour pouvoir en fait attirer cet argent. Je sais par exemple que les grossistes, par exemple, sont réticents. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent payer une TAP, ce qu'on appelle la taxe sur l'activité professionnelle. Et c'est un argent qu'ils payent tous les mois et qui ne tient pas compte du résultat et qui, en fait, impacte de manière très significative leur trésorerie. Toutes ces manœuvres, c'est pour échapper au fisc ? Enfin, échapper au fisc, pour certains, mais pour d'autres aussi, c'est pouvoir disposer de trésorerie pour pouvoir faire marcher leur affaire. C'est tout à fait logique. Alors là, on parle bien sûr de la même financière existante sur le marché national, estimée pratiquement à l'équivalent de 50 milliards de dollars par le gouverneur lancé gouverneur de la Banque d'Algérie qui l'avait dit publiquement au niveau de l'APL. Mais par rapport au marché de la devise aujourd'hui, M. Ben Mourou, est-il possible d'éradiquer le marché parallèle de la devise ? Ou alors c'est devenu de fait un régulateur de marché ? Alors moi, je ne fais pas de distinction entre marché parallèle de la devise et marché parallèle tout court. Donc le marché parallèle en lui-même a ses propres mécanismes. Donc le marché parallèle que vous appelez de la devise, en fait, c'est comme une banque dans le secteur formel qui alimente donc les importateurs et autres utilisateurs. Donc de la même manière, ce marché informel a sa source de revenus, sa source en devise. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'assèchement de la liquidité ou d'assèchement du marché parallèle, il faut le traiter dans son ensemble. Mais il est vrai que pour ce qui est du marché de la devise, c'est un élément très important qui impacte de manière très négative, notamment l'économie nationale. Mais comment se fait-il aujourd'hui ? Comment on peut expliquer que le square Paul Saïd est devenu, malgré son caractère illégal, le détenteur, distributeur, régulateur exclusif du marché de la devise en Algérie ? On estime la main circulant au niveau de ce marché équivalente à 8 à 9 milliards de dollars. Alors, c'est très simple en fait à comprendre. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez un opérateur à besoin de devise pour importer, pour réaliser des affaires avec l'étranger, ou bien un utilisateur lambda, donc un Algérien, qui se déplacerait à l'étranger. Aujourd'hui, nous savons tous que... Pour le tourisme, pour le soin. Voilà. Pour cette partie-là, le niveau de... le montant qui est alloué reste quand même dérisoire. Automatiquement, lorsque vous partez à l'étranger, avec 100 euros, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors là, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut automatiquement, ces gens-là, sont obligés de chercher un complément. Alors, maintenant, pour chercher les solutions, les solutions se trouvent dans le problème lui-même. C'est-à-dire, on parle d'Algériens qui partent à l'étranger pour les vacances. Prenons l'exemple de la Tunisie. Les chiffres le disent, c'est 2 millions d'Algériens qui partent en Tunisie. Quand les 2 millions d'Algériens partent en Tunisie, ils doivent avoir de la devise avec eux. Donc, où est-ce qu'ils vont s'alimenter ? Ils ne pourront le faire que sur un marché parallèle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous pouvons inverser la tendance pour que ces Algériens puissent passer leurs vacances en Algérie dans les mêmes conditions de prix, de qualité que ce qui se passe à l'étranger, ou bien attirer le touriste étranger vers l'Algérie, donc ramener de la devise, cela serait donc déjà une première solution. Autre solution, vous avez les soins qui se font à l'étranger. Vous savez très bien que les soins à l'étranger coûtent excessivement cher. Donc, les malades sont obligés aussi d'avoir des sommes d'argent supérieures à ce qui est donné par la banque. Automatiquement, l'idée serait de réfléchir aussi. Il faut le faire dans le temps, bien sûr, améliorer le niveau des soins en Algérie. Pourquoi ne pas faire de l'Algérie aussi une destination touristique dans le domaine médical, comme l'en fait la Turquie, comme l'en fait la Tunisie, etc. Ça, c'est sur le long terme, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple aujourd'hui d'augmenter cette allocation touristique ? Tout simplement, comme les Tunisiens allaient à 2 000 euros, les Marocains allaient à 3 000 euros. On aurait pu le faire à une certaine époque, lorsque les réserves de change étaient très importantes. Aujourd'hui, les réserves de change, selon les derniers chiffres, tourneraient aux alentours de 90-87 milliards de dollars. vu les besoins de l'Algérie, de l'économie nationale, et vu le fait que nous n'avons qu'une seule ressource en devise, qui est l'exportation des hydrocarbures, je pense que ça ne pourrait pas se faire dans l'immédiat. Par contre, il faudrait travailler, d'ores et déjà, à trouver d'autres sources de la devise, en trouvant un parallèle avec ce qui se fait actuellement, à travers l'export de biens et services, pour pouvoir ouvrir l'arrivée de la devise de l'étranger vers l'Algérie. Alors, M. Ezilden Mouhou, je voudrais revenir sur l'aspect lié au marché informel de la devise, le SquarePorsight, qui est devenu aujourd'hui un régulateur, distributeur exclusif de la devise sur le marché national. Est-ce qu'on peut considérer que ce marché parallèle de la devise reflète la vraie valeur du dinar pour vous ? Puisque nous avons une double parité, la valeur officielle et la valeur du SquarePorsight. Alors, beaucoup disent que la vraie valeur du dinar, c'est celle du Porsight, sachant que pour ce qui est de la valeur officielle, donc la valeur administrée, elle est fixée par la Banque d'Algérie, selon des critères. Donc, c'est un régime flottant dirigé. Donc, au niveau du taux officiel, ce n'est pas la vraie valeur du dinar. Ça, il faut le dire. Maintenant, quelle est la juste valeur du dinar ? On ne pourrait le savoir que si on arrivait, en fait, à une convertibilité totale. Mais aujourd'hui, pour aller vers cette optique, je pense que les fondamentaux ne sont pas réunis. On ne pourrait pas le faire dans l'immédiat, mais ça pourrait être aussi un objectif à long terme que nous pourrons tracer. Mais il faudrait, dans ce cas-là, préparer tout le terrain. En ce qui concerne la diversification des ressources, notamment de la devise, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que ça ne soit pas uniquement lié à l'exportation du pétrole, mais trouver d'autres sources de devise. Mais sinon, la convertibilité totale, c'est la seule solution qui pourrait régler définitivement le problème du marché parallèle. Mais ce n'est pas possible, dans l'immédiat, d'aller vers la convertibilité totale du dinar. Non, dans l'immédiat, non. On a une convertibilité partielle pour ce qui est des opérations commerciales avec l'étranger. Mais pour ce qui est de la convertibilité totale, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Mais la seule condition aujourd'hui pour éradiquer le marché du squat pour salaire, c'est d'aller vers la convertibilité du dinar. Est-ce qu'il y a une solution, M. Belgroupe ? Alors, moi, je dis, le marché parallèle a existé depuis longtemps. Donc, nous avons l'économie à adopter, si vous voulez, cette dualité de taux. Ça a fonctionné pendant longtemps. Maintenant, chercher les solutions pour pouvoir réduire, ramener la valeur du dinar vers une parité unique, qui arrangerait, en fait, l'ensemble, c'est la solution, on va dire, à court terme, à court et moyen terme. La convertibilité totale serait donc un objectif à long terme qu'il faudrait tracer. Mais sinon, beaucoup de mesures peuvent être prises pour pouvoir, en fait, réduire ce gap entre le taux parallèle et le taux officiel. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le score pour le série s'est imposé de fait comme étant un marché régulateur de la devise en Algérie ? Est-ce que, c'est-à-dire, les pouvoirs publics ne l'ont pas éradiqué parce qu'il est devenu indispensable pour permettre aux Algériens de disposer de devises ? Alors, on peut dire que c'est un mal nécessaire, dans la mesure où je l'ai expliqué tout à l'heure, quand quelqu'un a besoin de... C'est-à-dire laissé faire, finalement, volontaire ou complice pour vous ? Je ne dirais pas complice. Non, on ne peut pas être complice de cela. Mais certains... Rien n'a été fait pour en éradiquer. Quand vous avez un certain nombre de mesures qui sont administrées, il n'est pas exclu que des marchés tels que celui-là puissent apparaître. Donc, tout ce qui est, en fait, régulé de manière stricte, donc le régime de change doit être revu pour pouvoir aller vers d'autres solutions. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, il n'est pas possible, donc, de parler d'éradication. Alors, autre question, M. Benmougoub. Moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette manne financière circulant dans le marché informel, estimée par le gouverneur de la Banque d'Algérie à 50 milliards de dollars. Par le passé, M. Ouyahia l'avait, en tant que sa qualité de chef du gouvernement, l'avait évalué à pratiquement 60-65 milliards de dollars. Par la suite, M. Sellel, premier ministre, l'avait évalué entre 30 et 30, 40 milliards de dollars. Des mécanismes ont été mis en place pour résorber cette manne financière, mais on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. Le changement de monnaie, est-ce que ça serait une solution ? Je répète encore une fois, pour dire que dans le domaine de la finance, dans beaucoup d'autres domaines, c'est la confiance qui est de mise. Aujourd'hui, si on décide de changer, quand vous dites de changer la monnaie, c'est une solution qui est prônée par certains. Mais il faudrait aussi, d'abord, mesurer... Mais elle a toujours été refusée par les... Il faut toujours mesurer l'impact, parce que cela va, en fait, carrément casser la confiance qui existe entre l'État et les usagers, les citoyens. Je pense qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intelligentes, avant d'arriver à cette solution ultime de changement de monnaie. Il y a d'autres solutions plus intelligentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir, en fait, attirer de manière graduelle cet argent qui est dans l'informel vers le secteur formel. Encore une fois, je le dis et je le répète, nous ne pouvons pas le faire en une fraction de seconde, on va dire, on a une disposition qui va, en fait, changer du jour au lendemain. Donc c'est un processus, encore une fois, il faut que cela puisse se faire de manière graduelle pour attirer cet argent vers le secteur formel. Alors si on devait agir à partir de maintenant, combien de temps il faudrait pour résorber cet argent ? Il faudrait 10 ans, 20 ans ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que dans une... On peut se fixer un objectif à moyen terme sur 5 ans pour réduire, en fait, l'ampleur de ce marché. Et puis, d'ici 10 ans, logiquement, on aurait, en fait, je ne parlerai pas d'éradication, il y aura toujours un marché parallèle, mais en fait, réduire l'impact de ce marché sur le marché formel. Parce qu'aujourd'hui, quand on le voit, on est en train de... Nous traînons un boulet qui est quand même assez lourd. Et c'est autant de recettes fiscales qui n'arrivent pas, c'est autant de gains qui ne sont pas, en fait, monétisés dans le secteur formel. Donc tout ça, il va falloir le solutionner le plus rapidement possible. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les dernières déclarations du ministre du Commerce, M. Saïd Jilleb, par rapport au marché d'occasion de véhicules et son importation qui seraient reprises prochainement, il annonce l'imminence, bien sûr, de ce projet, le fait d'acquérir de l'argent et déposer dans les banques pour disposer du véhicule pour assurer la traçabilité, c'est-à-dire recourir au soir pour Saïd pour acheter de la devise, déposer au niveau des banques, est-ce que, de fait, ce marché prend une forme légale par rapport à cette déclaration formulée récemment par M. Saïd Jilleb ? Alors, en ce qui concerne la mesure elle-même... Est-ce qu'on voit de normalisation de ce marché ? D'abord, en termes de mesures, c'est une mesure qui peut, en fait, donner l'occasion à beaucoup d'Algériens de pouvoir bénéficier d'avoir un véhicule à moindre coût puisque depuis, en fait, l'arrêt des concessions et l'importation des véhicules, le marché, comme vous l'avez tous constaté, a flambé. Donc, ça serait peut-être déjà un moyen d'acquérir ce moyen de transport, mais aussi, ça va réduire, en fait, le prix des voitures montées aussi en Algérie. En ce qui concerne le dispositif, je pense que, jusqu'à présent, le dispositif n'a pas encore été rendu officiel par le ministère du Commerce et le ministère des Finances. Donc, sans anticiper, il faudra peut-être attendre le mécanisme mis en place pour pouvoir l'analyser. Mais si, par rapport à ce que vous posez comme question, si le dispositif est tel que vous venez de le décrire, automatiquement, pour pouvoir acheter, il va falloir aller sur le marché parallèle pour pouvoir acquérir de devises. Et là, le risque, ça serait donc une flambée, encore une fois, de la monnaie étrangère par rapport aux dinars. Mais est-ce que c'est une forme de légalisation de ce marché par rapport à cette déclaration ? C'est dit par un ministre, M. Ben Moubou. Mais je ne pense pas que l'objectif n'est pas de légaliser, en fait. L'objectif, comme l'a précisé le ministre du Commerce, c'est d'abord de combattre, en fait, la cherté des véhicules montés en Algérie. Aujourd'hui, le même véhicule monté en Algérie est celui fabriqué fabriqué à l'étranger. On voit un gap qui est quand même assez important. Donc, ce qui, à la rigueur, ne peut pas être expliqué que par une marge bénéficiaire assez élevée de la part de ces entreprises. Mais selon des estimations financières qui ont été réalisées par certaines agences, le prix de revient du moins de 3 ans reviendrait pratiquement au prix du véhicule neuf acheté localement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mécanismes aussi pour aller vers la légalisation de ce marché ? Est-ce qu'il y a possibilité par rapport à ces jeunes qui sont dans les rues et qui, bien sûr, exhibent ouvertement cette monnaie, de les légaliser, de donner une sorte d'agrément de telle sorte d'aller payer, par exemple, au moins, participer à un taux de la fiscalité ? Ça, c'est un dispositif qui existe dans la loi sur la monnaie de crédit. C'est les bureaux de change. Mais quand vous avez un bureau de change qui ne fait qu'acheter, il ne peut pas vendre... Avec un taux de rémunération de 1 %, alors qu'il gagne, lui, pratiquement le 200 %. Voilà. Donc, pour pouvoir intéresser certaines personnes à ouvrir des bureaux de change, il faudrait qu'ils puissent, en fait, d'abord gagner, mais il faudrait que la monnaie locale puisse être une monnaie convertible. Tant que nous n'avons pas, en fait, de masse de touristes ou d'étrangers qui viennent en Algérie, donc ça reste un marché pour les Algériens. On ne voit pas l'utilité. Les banques, déjà, jouent le rôle d'agents de change puisque si vous voulez, aujourd'hui, avoir votre allocation touristique ou autre, il faut aller chez le banquier. Donc, déjà, les banques sont suffisamment outillées pour le faire. Donc, l'idée, ça serait, donc, d'aller vers d'autres mécanismes avant d'arriver à cette solution. Mais des solutions existent ? Il faut les explorer ? Il faut les explorer. Ça existait dans certains pays, ils les ont éradiqués, bien sûr, avec la création de bureaux de change, mais au-delà de ça, c'est-à-dire de donner d'autres mécanismes. Il faut mettre derrière, absolument. Donc, c'est de poser le problème à plat et de voir toutes les possibilités que... Enfin, toutes les solutions possibles. Il faut tenir compte aussi du contexte de la situation économique de l'Algérie, des réserves de change, de la valeur du dinar aussi qui est en glissement. Tous ces éléments-là doivent être mis dans la balance pour pouvoir arriver à des solutions pérennes. Donc, des solutions à moyen et court terme et des solutions à long terme. Il faut une restructuration totale de notre marché financier aujourd'hui entre le formel et l'informel. Des initiatives avaient été prises par le passé par M. Kellen Judy qui était ministre des Finances. Sa volonté aussi, c'était de résorber ce marché et de le faire intégrer dans le marché formel. Il faudrait reprendre tout ce qui a été fait par le passé puisqu'il y a eu aussi la création pour booster aussi la Bourse d'Alger en tant que moyen. Parce qu'on parle du marché financier, en fait. C'est un ensemble. Donc, il y a un écosystème qu'il va falloir activer. Aujourd'hui, il n'y a que certains éléments de l'écosystème qui sont activés. C'est pour ça que la machine ne tourne pas comme elle devrait l'être. L'Algérien, aujourd'hui, s'il doit investir dans des valeurs, aujourd'hui, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'entreprise cotée par contre de la Bourse. Sinon, il va investir son argent dans l'immobilier. Sinon, il va aller aussi acheter de la devise parce qu'aujourd'hui, elle joue le rôle de valeur refuge, qu'on le veuille ou non. Donc, automatiquement, l'immobilier également. L'immobilier, mais bon, l'immobilier est en train de perdre un peu de sa valeur, de chuter, ce qui fait que les gens reviennent aussi à cette valeur refuge qui est donnée par la monnaie étrangère. Donc, il faut, comme je l'ai dit encore une fois, il faut mettre le dossier sur la table et que les experts puissent l'étudier de manière, on va dire, intelligente et arriver à des solutions à moyen compte. Alors, on est dans une nouvelle vision, dans une nouvelle étape qu'on traverse actuellement la lutte, il faut repenser sa politique, son économie, il faudrait discuter de tout ça sans tabou, sans exclusion aucune, ouvrir le débat impérativement. Je pense que le débat est déjà ouvert. Il a été ouvert depuis longtemps, mais on n'a rien fait. Oui, maintenant, il faut passer à l'acte, en fait. Parce que, quand on parle de solutions à mettre en place, etc., maintenant, il faut les mettre en place. Les problèmes que nous avons vécu jusqu'à présent, ou les difficultés qu'a traversée l'Algérie, il va falloir les dépasser. Maintenant, il faut qu'on regarde à l'avenir. Nous avons des potentialités, nous avons des possibilités de le faire et c'est de nous mettre au travail très rapidement et d'aller dans le concret sans rester dans des tables rondes à discuter autour de problèmes auxquels on n'arrivera peut-être pas à trouver de solutions si on ne les attaque pas de fois. Qui doit prendre ses décisions aujourd'hui ? M. Benmovour, c'est l'État. L'État, c'est le premier décideur. La volonté existe ? La volonté existe, je pense qu'elle est là. Et puis, les mesures qui ont déjà été prises sont très intéressantes au plan financier. Vous avez parlé de l'inclusion financière. Aujourd'hui, on permet aux banques, au secteur bancaire de proposer des solutions de financement autres que classiques. Ça, c'est déjà une brèche. L'utilisation des moyens de paiement électronique doit aussi être mis en place très rapidement et redonner confiance, donc permettre, laisser le sang circuler à nouveau de manière rapide dans l'économie. On a parlé de l'inclusion financière qui n'a pas donné des résultats, même s'il y a eu une rémunération en contrepartie de 5, voire 7% sur, bien sûr, les montants intégrés au niveau des banques. Amnistie fiscale, c'est possible aujourd'hui ? Tout est possible. Il n'y a pas de... Tout est possible. Ça dépend, donc, de la trajectoire qu'on veut donner aux choses. Il faut faire le... Il faut faire le tri, en fait, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Enfin, celui qui a... L'argent ou la des fortunes qui ont été, disons, ramassés dans le secteur, on va dire, illicite, cela, c'est un traitement particulier. Donc, par contre, pour ce qui est... Financement du terrorisme... Non, tout ça, on n'en parle pas. Ça, c'est traité de manière à part. Par contre, je parle, en fait, du problème d'absence de facturation, etc. C'est des solutions qu'on peut trouver des solutions à ce genre de problème. Alors, pourquoi les monnaies de nos voisins sont convertibles et bien cotées par rapport à la nôtre, la monnaie algérienne, le DINA, alors que l'Algérie est plus riche, même si on considère qu'on est mono-exportateur. C'est-à-dire, on n'exporte que le pétrole. On exporte le pétrole. Mais on est plus riche que les autres. Plus riche, mais en termes de structuration, il faudrait qu'on structure différemment, en fait, notre économie aujourd'hui. On est passé d'un modèle de croissance à un nouveau modèle de croissance qui est logiquement un modèle de croissance basé sur le marché. Logiquement, c'est l'offre et la demande dans tous les domaines. Donc, il faudrait qu'on puisse concrétiser cela dans les pratiques. Il faudrait aussi accentuer l'effort sur l'attrait de l'Algérie par rapport aux investissements directs étrangers. Il faudrait aussi pouvoir permettre la libre circulation des flux financiers entre l'Algérie et le reste du monde. Donc, de et vers l'Algérie. Et c'est comme ça qu'on pourra créer la dynamique nécessaire pour faire de notre économie. une économie émergente. Alors, les pays voisins ont réussi à endiguer le marché parallèle en octroyant des montants respectables d'allocations touristiques. Pourquoi ne pas le faire en Algérie aujourd'hui ? Même si on considère que notre matelas financier est en baisse. Mais on a quand même les moyens de le faire. monsieur Bellemont. On peut, dans un premier temps, on peut peut-être améliorer... Il y a eu cette volonté il y a quelques années de l'augmenter et puis hop, recul du gouvernement. Oui, parce que les réserves de change, les prix du pétrole ont baissé, les réserves de change ont commencé donc à baisser également, ce qui fait qu'on n'avait pas de sécurité par rapport à cela. Mais on était riches quand même à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. On aurait pu le faire il y a quelques années de cela, mais ça n'a pas été fait. Mais cela n'empêche pas la possibilité de revoir l'allocation touristique à la hausse, ne serait-ce que la doubler éventuellement dans un premier temps, mais en cherchant, en mettant en place les mécanismes pérennes qui puissent garantir plus tard l'accès à des allocations touristiques, si on ne parle que de cela par exemple, de manière plus forte. Il faut lutter contre certaines pratiques, par exemple, ouvertement aujourd'hui, puisque certains considèrent que le gouvernement qui en quelque sorte encouragent l'économie parallèle. Monsieur Benmoreau. Je ne pense pas. En fait, il faut mettre en place les moyens... Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils sont à côté du tribunal d'Alger et grâce à la DGSN ils n'ont jamais été inquiétés. Parce que les moyens n'ont pas été mis en place de manière... On va dire... Parce que, en parlant du marché parallèle encore une fois, ce n'est pas uniquement le problème de la Banque d'Algérie, mais celui du ministère des Finances. Donc c'est tout un certain nombre d'institutions qui doivent coordonner leur action. et puis le problème ne sera pas réglé en faisant des descentes au niveau du squal. Ce n'est pas ce qui va régler le problème. Le problème est beaucoup plus profond donc il faut attaquer le problème à la source. Alors, la Bourse d'Alger, sa valeur ajoutée sur le marché financier aujourd'hui ? Non, la valeur ajoutée de la Bourse d'Alger n'est pas celle qu'on souhaiterait qu'elle ait parce que tout simplement l'attrait, bien qu'il soit intéressant pour plusieurs raisons, aujourd'hui, les chefs d'entreprise préfèrent toujours recourir au financement bancaire, sinon à l'autofinancement pour se financer. Mais sinon, les conditions de financement de la Bourse d'Alger sont très concurrentielles aujourd'hui et nous félicitons qu'il y ait encore dans le pipe quelque chose comme 4 ou 5 sociétés privées qui sont actuellement en phase de préparation de leur dossier qui pourraient arriver donc sur le marché très bientôt. Alors, vous avez parlé un peu de manque de traçabilité par rapport aux opérations commerciales entre, par exemple, les détaillants, les grossistes et les différences d'intervenants. Est-ce qu'il faudrait revenir à l'obligation du paiement par chèque ? On avait fait l'expérience des 50 000 dinars de chèque et ça a failli bouleverser le pays. Est-ce que toucher à ce marché risquerait de perturber le pays ? Non, une mesure qui a été prise à une époque donnée ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être... Mesure prise et recule tout de suite avant même son application. Absolument, mais on peut toujours remettre en place de manière beaucoup plus intelligente des mesures comme ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, parlons du chèque, pourquoi ne pas parler du paiement électronique ? Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse arriver à ce que l'Algérien puisse transiger, acheter et vendre à travers des moyens, l'utilisation des moyens le mobile et autres. Donc c'est l'une des solutions phares qui pourraient régler énormément de problèmes. M. Zidbelmou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada